Musique Donc la facilitation, à quoi ça sert ? Ça sert à mettre des gens différents autour d'une table et de faire marcher l'intelligence collective. Comment est-ce qu'ensemble, on fait sortir des solutions innovantes à des problèmes qui existent et trouver les solutions ensemble. Et pour ça, la facilitatrice est au cœur du processus de facilitation et quelles sont les qualités requises ? Alors il y en a plein, mais pour moi, l'écoute active, c'est hyper important. Le fait de se dire que la facilitatrice va poser le cadre, mais n'est pas garant du contenu. On laisse les gens travailler ensemble, on fait émerger les solutions. Donc ça, c'est hyper important. Et puis je rajouterai la bienveillance et le plaisir de travailler ensemble. Il faut qu'on le fasse avec plaisir pour trouver des solutions. J'ai suivi cette formation de facilitatrice et en tant que manager, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a apporté parce que j'ai pris conscience que finalement, il fallait être neutre. Alors déjà, mon manager, c'est neutre par définition, mais là, neutre, c'est-à-dire qu'on est détaché du livrable. On crée les conditions, on crée le cadre, on donne les règles et on essaye d'être le plus clair possible. On a la disposition pour accompagner, mais à aucun moment on est en responsabilité du contenu qui sera livré à la fin. Et ça, c'est vrai que c'est super important en tant que manager parce qu'on ne peut pas travailler à la place de ses salariés. On peut leur donner le cadre, on peut leur donner les règles du jeu, mais à un moment donné, il faut aussi leur faire conscience pour réaliser les choses. Donc voilà, et ça, c'est ce que j'ai retenu de cette formation. La formation de facilitateur m'a ouvert le champ des possibles. Elle m'a permis de mieux utiliser un certain nombre d'outils acquis au travers des années. Grâce à cette formation, elle me permet de mieux accompagner les équipes dont j'ai la charge dans le montage d'un certain nombre de projets. Grâce à cette formation, il est possible de faire mieux émerger les idées, de mieux concevoir la création de valeur lorsqu'on en crée des nouveaux projets et d'ensemble de construire des nouveaux modèles transformants et efficients. La facilitation va nous permettre de rendre les apprenants beaucoup plus acteurs de leur formation. Ils vont être énormément plus impliqués et ça va permettre surtout de dynamiser les formations, ce qui, à l'heure actuelle, me paraît complètement indispensable pour les publics que l'on a en face de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada